bonjour et merci d'avoir accepté donc cette rencontre quelque peu insolite vu que ça se passe par vidéo et pas physiquement donc on vous présente plus vraiment quand vous êtes connu mais je vais quand même essayer brièvement de faire une petite énumération au moins pour vous situer personne donc vous êtes dessinateur de bande dessinée vous êtes auteur réalisateur de trois films il me semble vous êtes aussi artiste peintre mais aussi artiste dit plasticien vous avez également créé des scénographies pour le ballet pour l'opéra pour le théâtre et pour des expositions aussi de peinture et vous avez donc participé aussi à une biennale d'art contemporain celle de venise en 2015 où vous y présentiez une sorte de structure une installation dite immersive aussi qui jouait sur un environnement sonore avec des projections vidéo là cette fois ci on va parler d'un livre donc votre première incursion dans le milieu littéraire à proprement parler en fait celui de l'édition et donc du coup qui se nomme nu avec picasso donc aux éditions stock et dans une collection qui s'appelle manu au musée alors pour faire très bref en fait cette collection elle propose à les diriger par alina gurdiel et son ambition c'est d'inviter des artistes à séjourner enfin pendant une nuit en faire l'expérience voilà dans un musée donc une expérience assez singulière et qui se trouve être je pense le fantasme de beaucoup de personnes aussi et donc voilà ma première question ce serait assez simple c'est j'aimerais vous demander comment c'est fait justement cette proposition et surtout vous comment vous l'avez reçu est ce que c'était un oui catégorique est ce que c'était suivi de quelques hésitations peut-être de réticence ou au contraire c'était là encore un vœu qui allait se réaliser peut-être alors c'est effectivement la directrice de collection et qui est l'initiatrice de cette de cette collection chez stock donc alina gurdiel qui me qui m'appelle un jour et me dit me propose de passer une nuit au musée picasso en disant voilà le principe c'est de une carte blanche donc tu tu acceptes de passer la nuit tu en sors une matière qui t'appartient tout à fait libre et tu écris un livre voilà je dois dire que j'ai pas hésité longtemps j'ai quand même demandé quel était le type d'exposition qu'il y avait à ce moment là ou dans les dans les mois qui venaient et m'a dit guernica alors guernica évidemment ça ça a fait pencher encore plus la balance vers le oui je picasso alors le musée picasso en fait c'est celui qui a reçu les premiers auteurs déjà avant moi il y a eu déjà camel daoud il y a eu Didi Salvaire il y a eu ensuite christopho nodubio et adèle abdésemède aussi et donc ça aussi ça me plaisait ce côté un peu transmission voilà je savais que j'allais devoir dormir sur un sur un lit de camp en toile en toile et ce lit de camp en fait c'est le lit de camp que chacun aura occupé le temps d'une nuit donc il y a une espèce de 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 transmission comme ça d'un lieu alors ça ça m'a plu aussi donc le oui a été assez 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 franc et massif d'emblée voilà donc moi j'aime beaucoup ce que quand il y a cette cette idée de challenge un peu on sait pas trop où on va mais l'idée d'écrire ça me c'est quelque chose qui me que je pratique déjà voilà l'écriture je la pratique on la sent moins dans un monde dessiné dans un livre mais un livre comme sommeil du monstre comme ou animaise ou julia et rome sont des livres très 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 écrits donc je me sentais absolument à l'aise par rapport à ça donc je dis oui et on va dire un mois un mois et demi après je me mets à écrire parce qu'alina m'a appelé en me disant est-ce que tu as commencé à écrire alors là j'ai commencé à lui dire on va se mettre d'accord sur des délais etc des trucs un peu techniques et l'écriture a commencé à ce moment là mais après on peut parler aussi évidemment de la manière dont c'est passé cette nuit oui voilà et juste aussi en amont une fois que vous avez accepté est-ce que vous êtes muni de tout un corpus on va dire décès de biographie de monographie sur picasso ou est-ce qu'au contraire vous vous êtes dit mais je vais au musée avec déjà peut-être les connaissances que j'ai déjà acquises par ailleurs et comme ça j'en fais réellement une expérience in situ avec mes propres appropriations des oeuvres et comme ça je suis pas dirigé par quoi que ce soit comme littérature analytique tout ça exactement ça vous avez absolument raison c'est la deuxième la deuxième situation refus total effectivement d'aller voir ce que je connais de picasso je le connaissais donc refus total d'aller me documenter et d'aller essayer de comprendre d'aller essayer de me nourrir de quelque chose qui de toute façon m'aurait brimé m'aurait enlevé toute une part de liberté toute une part de parce que l'idée que je me faisais de cet exercice c'était aussi cette grande liberté la notion de carte blanche est vraiment quelque chose de très excitant dans ce moment là à ce moment là d'ailleurs j'ai au moment où j'ai dit oui je savais même que je ferais un livre de moins de 100 pages j'écrirais extrêmement compacte j'étais sur l'idée d'une écriture très compacte et à ce moment là d'ailleurs je ne pensais qu'à qu'à écrire je voyais un petit livre et c'est Alina qui au bout d'un moment m'a dit mais ce serait peut-être pas mal qu'il ait quelques dessins etc alors je lui ai dit attends je t'arrête tout de suite je vois le genre voler des dessins pour que ce soit plus attractif etc etc je plaisantais évidemment elle avait tout à fait raison parce que en fait la compacité de l'écriture nécessitait aussi une espèce de redynamisation de l'ensemble et le dessin à ce moment là j'ai senti qu'il pourrait être ça un dessin très simple que au crayon un peu dans l'esprit d'ailleurs Picasso du meurtre le dessin qu'il y a dans l'exposition et également Guernica qui est une oeuvre absolument magistrale monstrueuse en taille aussi c'est une oeuvre picturale au trait donc le trait convient parfaitement à ce à cet exercice donc en fait vous avez les dessins donc du coup qui jalonnent tout ce livre ont été fait après vous n'avez pas pendant l'expérience un petit crayon un petit calepin donc pendant pendant la nuit j'ai non vraiment la nuit c'est en deux mots c'est très j'arrive évidemment en fin de journée le soleil n'était pas totalement couché donc je pénètre dans ce musée il n'y a personne il y a les deux gardiens que je vois à peine ils disparaissent je le verrai pas de la nuit la nuit tombe les lumières se tamisent et ça c'est très très agréable et très important donc je suis en dans le musée Picasso au moment de l'exposition Guernica avec toute une part très pédagogique sur la période des années 30 la situation de l'Espagne la montée du fascisme etc et donc tout ça ça il y a une ambiance il y a une atmosphère il y avait des vidéos aussi qui proposait des images de cette période et donc la lumière tamisée ajoute au mystère une forme de fantasmagorie alors je passe ma nuit évidemment j'ai un repas qui est prévu il y a ce lit de camp qui est le long d'un mur il y a une petite table avec un repas un plateau repas tout simple grosse déception j'avais pas du tout pensé à ça j'aurais dû amener une bonne bouteille de Bordeaux et de Bordeaux je sais vraiment c'est pas parce que je suis avec vous et sur Bordeaux je voulais vraiment j'aurais dû prendre du Bordeaux c'est l'un de mes vins préférés et malheureusement donc je sais pas je sais pas et en fait je me suis retrouvé avec une bouteille en plastique d'eau c'était un peu décevant mais c'est pas grave j'ai affronté cette nuit avec beaucoup de de curiosité et je me suis laissé porter alors je m'allongeais sur ce lit de camp où il était absolument impossible de dormir je me relevais j'ai dû somnoler peut-être 20 minutes 2-3 fois 10 minutes un quart d'heure je ne sais pas mais en tout cas très souvent je me relevais j'ai fait énormément de photos et je pense que j'ai énormément engrangé de choses je découvrais des choses un peu au fur et à mesure aussi pas d'un coup donc je voulais pas tout explorer je me laissais des zones comme ça à découvrir au cours de la nuit c'est comme ça que je suis tombé assez tard sur le dessin du meurtre de Marat par Chardot de Corday je connaissais pas ce dessin il est d'une grande violence d'une grande simplicité un dessin au trait à l'encre de chine à la plume et ce dessin m'a impressionné je pense au point de ressurgir un mois et demi après lorsque je me suis mis à l'écriture sous forme d'une séquence très importante dans le livre et alors justement maintenant pour passer vraiment dans le livre on va dire donc le récit commence vous êtes saisi par une main elle vous projette ou vous propulse dans le musée donc là il fait noir il se passe rien il y a du silence il y a une odeur et vous percutez une sculpture en bronze là vous tombez dans les pommes vous vous relevez et là on pourrait dire que commence une sorte de de péambule un peu hallucinatoire ou une sorte d'aventure ou à semer de mésaventures et vous l'avez dit d'ailleurs enfin vous l'avez dit pas dans le livre mais vous l'avez dit par ailleurs une sorte d'errance fantasmagorique un peu donc il y a cette question de l'errance et c'est bien que nous on se demande si ça va être vrai ce qui va être raconté ou pas d'ailleurs à plusieurs endroits vous dites à un moment voilà ma bosse fait si mal qu'elle semble vraie donc du coup si elle semble vraie c'est alors qu'on se doute qu'elle est fausse après vous vous dites un peu plus loin comme tout ici ne semble pas être et moi en priorité je ne suis pas c'est ça la réalité ici je ne suis pas et en fait donc directement on se dit ça va être une fiction et là où d'autres personnes auraient peut-être privilégié le témoignage strict ou dire voilà j'ai vu ça j'ai fait ça ça m'a fait penser à ça là du coup vous prenez directement d'assaut le lecteur et vous dites bon ici il n'y a rien de réel à part certaines choses évidemment mais ce sera de la fiction alors pourquoi ce choix justement parce que d'abord je n'avais pas envie de faire de la pédagogie je n'avais pas envie de dire voyez c'est comme ça le musée j'avais envie de j'avais envie de sensorialité alors vous l'avez dit l'odeur dès le début il y a quelque chose de sensoriel dans l'écriture aussi lorsqu'on est perdu quelque part lorsqu'on ne voit pas bien les choses lorsque les choses sont diffuses il faut s'accrocher aux autres sens que l'on a donc l'odorat le toucher et donc ça ça m'est apparu comme un élément important et en même temps un élément perturbateur et perturbant pour le lecteur et je souhaitais évidemment perturber le lecteur alors effectivement le faire croire est-ce que c'est vrai est-ce que ça n'est pas vrai très vite on comprend que ce n'est pas tout à fait vrai parce que à un moment donné aussi je me retourne je reviens vers la femme la dame au vase avec ce bras démesuré c'est une femme absolument monstrueuse à la Picasso et lorsque je touche son bras en bronze je me rends compte qu'elle est c'est une peau assez douce légèrement duveteuse et qu'il semble alors même qu'elle ait un peu de température qu'elle soit à 37,8 donc on est vraiment dans dans cette volonté permanente de déstabiliser parce que moi je souhaitais l'être quelque part je m'amusais de la situation et en même temps je dis un certain nombre de choses vraies que je pense sur Picasso j'y amène évidemment des éléments perturbateurs on en parlera aussi il n'est pas seul parce que Picasso est là à un moment donné il apparaît il y a Dora Maar qui est là aussi et puis il y a tout d'un bien un invité surprise mais qui n'est pas invité apparemment il vient souvent il vient souvent hanter les parages où se trouve Picasso je pense que c'est à l'invitation à l'envie de Picasso d'ailleurs c'est cet invité c'est Goya il vient d'un siècle encore plus lointain donc tout ça je mets en place comme ça une espèce de comment dire de situation déstabilisante dérangeante mais de laquelle va sortir aussi beaucoup de choses vont sortir beaucoup de choses réelles et vraies bon en même temps je me permets de tricher de jouer avec les mots lorsque je le meurtre dont j'ai parlé de Marat par Charles de Corday à un moment donné effectivement le lit dans lequel je suis allongé ce lit de camp en fin de compte c'est finalement une baignoire et je me rends compte que je suis dans une baignoire et que je suis Marat moi-même que je baigne dans un liquide médicamenteux parce que Marat alors là j'ai été voir quand même pour Marat je ne savais pas qu'il avait des problèmes de peau mais une grave maladie de peau donc j'amène des éléments de réalité dans cette fantasmagorie et lorsque par exemple le Charles de Corday apparaît en brandissant un couteau de 70 cm de l'eau un long couteau donc tout naturellement je glisse vers la période de la nuit des longs couteaux de Hitler et c'est la même période c'est la période 2-3 ans avant que Picasso ne peigne le tableau donc voilà et c'est un aller-retour comme ça entre le réel l'historique le fantasmé et l'absurde parce qu'on est nus en plus tous les trois oui voilà 4 même justement il y a des apparitions des disparitions ça fait penser justement à un conte un peu à la Théophile Gautier où des personnes sortent des tableaux viennent en télé vivant tout ça il y a un petit côté aussi de l'autre amont avec des choses insolites qui se déplacent qui se placent entre eux et en fait tout ce côté surréaliste a en plus des anecdotes historiques que vous citez du coup à l'intérieur c'est volontaire c'est vraiment histoire de dire on est dans les années 1930 c'est une période surréaliste Picasso bon n'est pas surréaliste mais il est quand même à sa manière il y a Hitler qui n'est pas très loin à un moment il y a un dessin il n'est pas surréaliste il est surréaliste mais Hitler aussi est surréaliste oui d'une certaine façon oui c'est ça et donc ce sont des éléments en fait vous vouliez aussi raconter l'histoire des années 30 à travers la figure de Picasso ou pas non je ne voulais pas la raconter mais j'étais obligé de la raconter d'une certaine façon donc de positionner aussi Picasso là-dedans dans cette histoire c'est aussi parce que forcément s'attaquer à une oeuvre pareille qui est un peu une commande on lui suggère de créer c'est un engagement pour lui ça marque un engagement réellement à fond contre le fascisme bien sûr et donc pour le communisme donc il devient c'est à ce moment-là qu'il va je ne suis pas un spécialiste de Picasso et je ne le serai jamais et c'est très bien comme ça mais en tout cas ça ça m'a intéressé comme point de vue et comme point d'entrée et c'était absolument inévitable il fallait il fallait que ce soit marqué comme ça et puis finalement à ce moment-là je me retrouve avec effectivement Picasso artiste engagé par par Guernica je me retrouve avec Dora Mar artiste que moi je respectais beaucoup et qui je trouve était un peu un peu mis sous l'été noir par Picasso lui-même donc je lui en veux un peu et c'est l'homme qui faisait pleurer les femmes quand même je l'ai dit plusieurs fois il a beaucoup peint de visages de femmes qui pleurent et puis il y a Goya alors Goya on se trouve tous un peu dans cette idée de l'engagement de l'artiste et la nudité c'est un peu ça aussi c'est une forme de pureté alors c'est une nudité absurde abstraite voilà est-ce qu'elle est réelle ou pas cette nudité mais il semblerait que oui et donc on est on est mis à nu face à la création face à l'engagement et je pense que c'est l'état d'esprit d'un artiste quand il essaye de se mettre en phase avec un sujet et puis il y a l'histoire du dehors et du dedans du dedans et du dehors et ça c'est c'est quelque chose en fait c'est les premiers mots cette main qui me propulse que je ne vois pas parce que c'est une main qui sort d'on ne sait où parce qu'à 50 mètres à la ronde autour de moi il n'y a pas âme qui vive c'est ce que je dis d'emblée donc il y a d'où sort cette main qui est en plus assez désagréable qui a une odeur nauséabonde enfin bon bref et donc voilà de ce moment là je savais que venant du dehors j'entrais dans un dedans et là tout d'un coup j'arrivais à cette c'est une théorie c'est pas une théorie c'est une réalité pour moi dans mon esprit la création c'est ça c'est une confrontation entre le dehors qui d'abord nous imprègne et ensuite le dedans qui expulse l'oeuvre donc c'est un peu et ça rejoint l'engagement politique des artistes oui c'est ça je voulais justement vous parler de cette théorie ou ce concept un peu dehors dedans parce qu'à un moment vous dites le dedans de l'artiste digère le dehors le façonne et le recrache un peu plus loin aussi c'est vraiment un fil rouge effectivement quand vous dites du début jusqu'à la fin un peu plus loin vous dites aussi vous répondez justement à ces personnes qui sont nues et qui vous jaugent un peu qui vous regardent et vous dites je vous transmets vous le rôle des artistes c'est de transmettre les crachats des uns et des autres et effectivement comme vous faites appel à l'histoire aussi à certains moments on pense à l'héritage en fait un artiste effectivement il n'est jamais neuf il est plus à la suite d'autres artistes parce que c'est ça justement que vous vouliez dire aussi derrière parler justement de la création de l'artiste dans votre expérience avec Picasso exactement le sujet s'est greffé tout naturellement dans le déroulement de l'écriture et donc c'est une histoire d'artiste à la limite celui le premier qui a craché c'est celui qu'on a vu dans les grottes de Lascaux peut-être que c'est lui qui a été le premier à transmettre donc l'idée de la transmission moi j'y crois vraiment c'est naturel c'est normal c'est ce qu'on appelle la culture et la mémoire donc on est forcément confronté à ça le danger aujourd'hui d'ailleurs est que la culture s'affaiblit et la mémoire aussi donc on est dans un dans un vrai moment charnière je pense y compris dans l'histoire du monde c'est assez inquiétant mais c'est comme ça et donc ça c'est aussi pour ça que je voulais affirmer ce lien qui nous unit puisque là finalement on est quatre à être nus à poil dans ce musée et on est quatre artistes et chacun a transmis à l'autre quelque chose ce qui ne m'empêche pas aussi de jouer sur le fait que l'admiration pour Goya de Picasso n'a pas la réciprocité à mon avis Goya n'admirerait pas autant que ça Picasso et ça je m'amuse à le dire à le suggérer parce que ça me ça me paraît plausible mais c'est encore c'est une situation évidemment qu'on ne pourra jamais vérifier et donc ces éléments-là qui sont qui sont là en permanence dans l'écriture sont là aussi pour détourner détendre faire sourire et créer une forme de distance aussi avec l'expérience parce qu'effectivement vous parliez de Goya et le fait qu'il n'aurait pas regardé Picasso d'un bon oeil est-ce que c'est vrai que vous le malmenez en quelque sorte ce Goya ce pauvre Goya c'est une apparition il arrive il s'en va on imagine un peu même une minute fourbu un peu un peu boudu comme ça il se promène il n'est pas content il sent l'huile il sent la vieille huile de son époque et donc du coup c'était pour vraiment faire un contraste entre Picasso qui libère complètement la forme et Goya qui reste encore même moderne à son époque mais qui reste quand même académique c'était une façon de montrer justement des époques qui s'affrontent non alors là je ne suis pas d'accord si vous l'avez senti comme ça c'est intéressant mais non pas du tout moi je dirais que si j'avais dû prendre Fête et cause pour l'un des deux peintres pour les trois je mets Dora Maar là-dedans je mettrais Dora Maar ensuite Goya et ensuite Picasso dans l'ordre mais en même temps ce n'était pas le but du livre mais en tout cas non Goya il est là c'est parce que Goya il se sent supérieur quelque part l'est-il je n'en sais rien parce que l'oeuvre de Picasso elle est monumentale c'est quand même ce qu'il a réussi à produire à casser ensuite à tordre à distordre j'évoque aussi un peu j'évoque aussi Bacon à un moment donné je regrette qu'il ne soit pas là mais en tout cas il ne s'agit pas de dévaloriser l'oeuvre de Picasso mais en tout cas je voulais ma sympathie va plutôt d'ailleurs à Goya qu'à Picasso et d'ailleurs Picasso je me fais avoir par Picasso puisque à la fin je finis modèle pour un des bouts pour un des personnages ce qui est absurde c'est totalement absurde il n'a jamais fait poser des gens pour ce tableau là parce que l'échelle et tout et puis on est dans quelque chose de totalement irréaliste donc mais en tout cas c'est bien aussi qu'on puisse il n'y a pas il n'y a pas un fil limpide il ne fallait pas que ce soit limpide il fallait que ce soit libre d'interprétation pour le lecteur oui oui parce que c'est vrai que j'étais parti à un moment juste sur le constat où cette querelle de génération c'était juste dans le sens où c'est Goya qui regarde justement Picasso avec un certain mépris comme vous dites à un moment et un peu vers la fin du texte justement quand vous parlez de Picasso vous échangez justement sur l'engagement vous dites vous que vous avez vous avez donné aussi en bombe en signant là enfin sur la géopolitique et vous dites que peut-être que Picasso s'il était encore en vie il ferait partie justement de cette personnalité qui regarderait différemment les artistes d'aujourd'hui qui prendrait justement des causes écologiques politiques tout ça et j'avais l'impression qu'il y avait comme une sorte de suite comme ça un petit peu toujours le maître qui regarde son élève avec un petit peu d'inquiétude en disant ah mais qu'est-ce qu'il fait en même temps je dis clairement je l'accuse entre guillemets de se tromper comme il se trompait en 53 à la mort de Staline par exemple il s'est trompé comme tout le parti communiste français comme une grande partie de l'Occident sur Staline en tout cas l'autre parti communiste cette forme de cécité que j'évoque et je disais que peut-être qu'aujourd'hui il ferait partie de ceux qui font preuve de cécité par exemple moi à ce moment-là j'ai parlé d'obscurantisme j'ai dit que moi j'ai traité ces sujets-là et là à ce moment-là clairement dans mon esprit mais c'est pas évidemment énoncé de manière très claire volontairement je pense que Picasso aurait très bien pu être un hémiplégique sur l'islamisme radical par exemple ce que je reproche à la gauche actuelle c'est qu'elle ne voit pas ou elle ne veut pas voir alors là il y a un vrai danger et ça donc c'est un peu là-dessus aussi que je je fais un petit procès d'intention à Picasso il n'est pas là pour me démentir mais en tout cas ça fait partie dès qu'on est dans l'engagement artistique en tant qu'artiste dès qu'on s'engage sur une idée une idéologie ou un courant on est forcément en prise on est en prise et en porte à faux forcément avec une grande partie de ses contemporains et on reviendra peut-être après justement sur ce côté aussi politique et là on pourrait peut-être parler de cette reproduction de Garnica dans ce livre où vous êtes chacun des modèles vous faites parler même la dame avec son enfant qui s'appelle Pablo aussi bon il y a le minotaure qui vient parfois qui prête son portrait il vous parle à un moment aussi justement il fait une phrase sur le fait que les hommes sont faits pour tuer les hommes et que les animaux eux n'ont pas justement cette envie-là ou cette ambition de s'entretuer ça c'est le taureau qui dit ça et le minotaure lui il est ailleurs c'est moitié Picasso moitié lui et puis il pisse partout dans le musée en plus oui c'est ça d'où le côté surréaliste un moment à la Lotréa où vous pensez que ce sont les larmes de Dora Maar mais au final non bon c'est d'autres formes de larmes mais du minotaure du coup oui et donc vous choisissez la place du soldat alors est-ce que ça a son importance ou pas parce que c'est une place quand même assez intrigante il est en dessous il ne voit pas grand chose d'ailleurs vous ne voyez pas Goya même qui est en train d'observer la pièce la scène non en fait il n'y avait pas beaucoup de personnages masculins finalement dans le tableau c'est des femmes à gauche à droite côté jardin côté court là aussi j'ai volontairement transposé ça comme un peu sur une scène de théâtre et que finalement Picasso dirige ça comme un chef d'orchestre comme un metteur en scène de théâtre d'opéra etc et parce que le gigantisme de l'oeuvre il est là quand même même dans sa façon de travailler on a des photos de lui dans son atelier ça doit être assez incroyable de travailler sur des formats pareils en faisant des découpages en plus des collages et donc effectivement le choix tout naturellement je me vois dans ce type qui est allongé de sordain en plus une position extrêmement inconfortable avec un bras essayons de la vivre cette position ça doit être assez intenable pour la femme c'est encore pire parce qu'il doit avoir le cou quasiment à la verticale enfin le donc elle témoigne et donc voilà ça c'est une partie presque c'est jubilatoire d'imaginer ça mais c'est assez assez drôle d'amener des gens de l'extérieur et finalement on se rend compte que cette femme avec son petit Pablo eh bien elle a posé pour tous les grands peintres finalement et que même le petit Pablo il n'arrête pas de poser pour tous les plus grands peintres ça veut dire que le petit Pablo ne grandit jamais donc on est là aussi dans ce côté un peu absurde et en fin de compte c'est ça la création la création c'est quand quand l'esprit se libère et quand en même temps il essaye de contenir de contenir le contenu le dedans la coque de silence donc tout ça c'est alors à la limite je ne l'explique pas au moment où je l'ai écrit je l'ai écrit je l'ai validé je l'ai relu je l'ai validé et la réécriture j'aime beaucoup ça parce que c'est une question de musique pour moi les mots la langue française en plus c'est l'un des plus magnifiques que je connaisse et et donc voilà c'est c'est l'idée le plus important c'est de valider une idée donc de la garder une fois qu'elle est gardée on peut ensuite la pouffiner et c'est comme ça que j'ai joué sur ces aberrations sur des oxymores sur des choses qui s'opposent et en tant qu'ils forment un tout d'ailleurs vous le dites à un moment quand Picasso il est en train d'essayer d'exécuter sa toile qu'il a un doute et c'est le doute justement qui va faire mûrir l'artiste de s'échapper de son environnement pour faire appel à son dedans du coup à ses émotivités et voilà et là par contre Picasso il est en difficulté il n'y arrive pas et c'est Dora Maar du coup qui le prend en photo c'est ce passage là oui évidemment sans connaître la réalité de leur vie de couple je sais que ça n'a pas été facile je sais qu'il n'a pas été très élégant avec les femmes donc c'est très facile pour moi d'imaginer ça et je n'ai pas voulu précisément vérifier je n'ai pas voulu me nourrir de témoignages d'historien sur la vie sa façon de vivre j'aurais pu demander à mon copain Dan Franck qui lui connait très très bien il a écrit beaucoup sur Picasso et volontairement je lui ai rien dit je lui ai rien demandé et donc ça fait partie en fait ça fait partie de la séduction que j'ai ressentie lorsqu'Alina Gourdienne m'a proposé cette idée et lorsque j'étais là en train d'écrire mais j'étais vraiment je pense que je n'ai jamais été aussi heureux au moment d'une création pourquoi ? parce que lorsque je porte un album ou un film quelque chose qui s'étale sur le temps et qui a mûri et qui mûri avec le temps c'est un gros travail c'est une lourde charge et qu'il faut mener à bout là ce projet il est venu comme ça de l'extérieur de côté par une oreille et j'ai dit oui et puis à un moment donné il a fallu que je m'y mette et donc c'est presque sans m'en rendre compte je suis rentré dans quelque chose et qui a été j'ai été le premier à vivre cette aventure et quelque part je pense que avec le temps je finirai par dire et par me dire je l'ai vraiment vécu d'accord oui vraiment je sais bien que je ne l'ai pas vécu mais je m'en persuade quelque part petit à petit et alors justement cette expérience bien particulière en regardant Garnica qui parle donc du coup de violence pas qu'un phénomène bien particulier celui des bombardements hitlériens misouliniens et franquistes mais ça parle de violence de destruction de chaos peut-être les larmes de l'histoire de l'être humain en fait c'est un petit peu ça est-ce que vous avez fait justement des parallèles directs avec peut-être vos oeuvres à côté la histoire d'ouvrir un tout petit peu vous questionnez aussi l'être humain à l'aune d'un futur d'un futur post-apocalyptique tout ça est-ce qu'il y a cette façon aussi de voir de voir des parallèles parce que j'avais j'avais une citation de Michel Liris par exemple qui voyait dans le tableau de Picasso qui disait qu'il nous renvoie notre lettre de deuil tout ce qu'on aime va mourir et Picasso lui-même à la même période disait que non la peinture n'est pas faite pour décorer les appartements c'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi effectivement quand on regarde un peu vos BD est-ce qu'il n'y a pas cette idée là aussi justement de saisir un sujet bien particulier une histoire mais en même temps l'ouvrir un petit peu sur la catastrophe une catastrophe mondiale humaine déshumanisante tout ça oui je pense et c'est pour ça que c'est c'est pour ça qu'on peut dire effectivement que les artistes se repassent je parle de crachat ce qui n'est pas très joli en soi mais dans la logique de l'écriture du livre ça a du sens on se repasse quelque chose mais surtout je pense que c'est le monde lui-même qui nous balote c'est-à-dire que Goya à son époque il y avait d'autres guerres d'autres conflits Goya ce qui le rendait fou et son engagement lui c'était contre Napoléon donc c'était son truc à lui Napoléon il avait une haine vis-à-vis de Napoléon Picasso se retrouve tout d'un coup pris dans un chaos historique terrible avec Guernica tout d'un coup cette révélation de ce fascisme qui monte Mussolini et Hitler et Franco et la nuit des longs couteaux enfin bon bref on est dans cette folie-là et donc ces événements-là c'est ce monde-là qui force l'artiste à réagir et de la même manière chacun artiste croit inventer quelque chose mais il n'invente pas parce que c'est le monde qui le met en situation de se défendre et en se défendant et d'inventer et d'imaginer donc moi mon problème évidemment c'était pas la seconde guerre mondiale je suis né après j'étais tout petit je suis en 51 je suis né de mais par contre moi ma guerre alors c'était les guerres du Vietnam c'était des guerres choquantes c'est ça qu'on a vécu mais ma guerre à moi qui a produit l'oeuvre entre guillemets qui pourrait se rapprocher de Guernica mais qui est un album qui est le Sommeil du monstre et le Sommeil du monstre c'est mon règlement de compte c'est mon engagement c'est mon face à la violence de l'éclatement de la Yougoslavie et de la montée ensuite et du nationalisme et surtout je dirais de l'obscurantisme que peu de gens ont voulu voir dans les années 90 personne n'a rien vu dans les Balkans sur la montée de l'obscurantisme religieux or il était déjà là et ça c'est le et ça c'est les événements et effectivement après on se dit bah oui finalement j'ai fait mon mon Guernica moi aussi mais je l'ai fait pas 60 ans 70 ans plus tard après Picasso mais voilà j'étais contraint en tant qu'artiste voilà alors il y a des artistes qui s'expriment sur d'autres thèmes sur d'autres sujets mais quand on est quand on est comment dire vrillé vissé au fond sur la marge du monde moi c'est ma passion les sociétés la géopolitique la façon dont le monde se constitue et se projette dans un futur tout ça ça fait partie de mes thèmes et je suis forcé de traiter le sujet d'ailleurs je me permets de vous citer il y a une très belle phrase dedans vous dites toute cette emphase pour dire que notre art est perméable à la marche du monde au destiné souvent injuste des hommes à la mémoire et c'est justement ce que vous venez de dire un peu une sorte de faceur et c'est tellement plus simple dit comme ça comme vous venez de le lire c'est de moi donc je suis très fier mais là j'ai eu du mal j'ai pas eu du mal mais il faut énormément de mots pour dire quelque chose alors quand on est concentré on dit des choses parfois très justes oui et alors une autre question aussi là ce sera plus peut-être aussi sur le musée justement le fait que vous êtes allé dans un musée pour voir des oeuvres d'art accrochées figées un petit peu dans le temps même si elles font apparaître de l'histoire ancienne même si elles sont gravées d'une certaine mémoire à un moment quand vous rentrez ce qui est surprenant c'est que vous êtes dans une prison vous avez l'impression d'être dans une prison vous même vous regardez les noms gravés ce sont les personnes qui ont fait cette expérience là l'artiste on les a cités et un peu plus loin aussi à la fin vous rajoutez votre nom dessous et la fin du livre c'est quand même une libération même si limite on vous contraint de sortir mais une fois que vous êtes dehors il y a une sorte de nouvelle libération et est-ce qu'il y a j'imagine que c'est pas anodin ce parallèle entre musée prison prisonnier artiste est-ce qu'il y a une idée derrière ça ? un peu oui c'était pas une démonstration je voulais me libérer parce que je pense qu'il faut la création c'est le dehors le dedans mais il faut s'échapper il faut être libre avec son dedans et on peut pas être libre avec un dedans qui est enfermé dans un dedans alors c'est ce que je pense un peu mais le musée c'est tellement nécessaire je crois que Lydie Salver a fait un très beau travail un très beau livre là-dessus dans cette collection-là elle a une phobie elle aime pas les musées donc elle explique pourquoi elle est très très bien et c'est passionnant mais là aujourd'hui même si je peux avoir des réticences sur le côté figé enfermé tout ce qui tourne autour de ça aujourd'hui je l'ai dit tout à l'heure la culture me paraît tellement en danger que le musée il faut qu'il soit là il faut qu'il rappelle il faut y aller dans les musées et heureusement les gens y vont dans les musées et donc il y avait ce petit jeu je l'ai senti effectivement et quelque part le fait de marquer d'abord au début Pépé le musée Pépé à ce moment-là ceux qui vont lire le livre même en voyant Manu avec Picasso Nus avec Picasso ils vont comprendre que c'est Pablo Picasso sauf que moi non dans ce cas-là je ne sais pas Pépé à un moment donné comme je vois ces noms gravés qui sont des noms de prisonniers qui sont politiques donc j'ai dit Pépé comme prison politique et il me faut un petit temps pour comprendre que c'est Pablo Picasso donc tout ça c'est une façon de dire que finalement la création c'est vrai qu'il faut être libre jusqu'au bout et donc moi ma libération je suis libéré de mon état de modèle pour Picasso qui n'est pas confortable parce que même quand je sors je suis totalement difforme il faut que j'aille vérifier dans un miroir et que les choses se remettent en place j'ai encore mal un peu partout donc je n'arrête pas d'aller voir d'un ostéo qui me remet encore des choses mais c'est un peu ça l'idée c'est effectivement cette libération c'est aussi la libération pour l'artiste donc je continue à être un artiste j'ai traversé une épreuve et je n'ai pas été piégé c'est un petit peu ce qu'on ressent effectivement quand vous sortez mais juste avant de sortir vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de crâne par terre il n'y a pas de traces de sang donc c'est là que ça n'a pas été une exécution d'artiste et qu'au contraire le musée d'une certaine façon en ouvrant ses portes vous c'est vers l'extérieur mais en fait il permet à des artistes de s'exprimer et d'être engagé et tout ça absolument mais justement la toute fin alors cette toute dernière phrase qui laisse un doute on se demande justement si au contraire cette expérience ne vous a pas aussi laissé une trace si bien qu'on c'est pas un retour à la réalité en fait tout pleinement parce que quand si vous êtes trois personnes en fait vous dites le dehors le dedans est vous et quand vous dites le dehors nous avale mon dedans chargé d'une expérience hors normes et moi et ça ça veut peut-être dire que l'artiste est sauf voilà j'ai hésité à j'ai écrit cette phrase et je me suis longtemps demandé si je la laissais ou pas finir sur les flux de vétiver voilà et finalement non je pense voilà c'est une façon d'affirmer que l'artiste que je suis a échappé alors c'est pas un piège mais ça aurait pu être un piège et peut-être finalement et là je dépasse ma propre pensée on est en train d'échanger de discuter peut-être que quelque part c'est c'est une façon de dire que les grands les grands artistes il faut pas qu'ils nous empêchent il faut pas qu'ils nous bloquent qu'ils nous qu'on se sente comment dire impuissants ou brimés face à eux à leur poids voilà et donc voilà c'est une façon de m'affirmer libre par rapport à Picasso et des gens m'ont dit des gens m'ont dit vous êtes très courageux de vous attaquer à Picasso je me suis pas attaqué mais si quand même vous osez rentrer dedans il y a une forme de bien-pensance autour de de Picasso bon et ça ça je le regrette absolument pas et c'est un peu ce que veut dire cette dernière phrase c'est voilà c'est une forme de liberté et de résistance d'artiste surtout que oui ça fait ça fait un appel aussi à ce que vous dites quand vous dites que Goya vous aimerait pas que Goya vous observe comme il observe Picasso c'est un peu ça justement le poids des maîtres bien sûr et alors une petite question qui est là assez facile justement est-ce que cette expérience une fois digérée comme vous dites vous dites souvent digérée c'est-à-dire bien mûrie est-ce qu'elle va peut-être influencer des off-futures est-ce que cette période ce Picasso ce noir et blanc est-ce que ça pourrait éventuellement peut-être vous influencer ou écoutez oui forcément forcément parce que ça fait partie maintenant de moi et ça sortira ou pas d'une manière ou d'une autre ce que je sais c'est que déjà c'est écriture que beaucoup de gens vont découvrir parce que c'est sous forme de livres et que c'est des mots il y a très peu de dessins donc il n'y a pas une interaction ce n'est pas la même chose du tout qu'une bande dessinée donc mais par contre je sais que cette écriture-là je l'ai fabriquée enfin je l'ai fabriquée je l'ai travaillée je l'ai mûrie et elle s'est faite elle-même sur des albums comme Le Sommet du Monstre 32 décembre et donc ils sont pour moi mes engagements d'artistes d'art contemporain pour moi ça dépasse la bande dessinée et d'ailleurs la bande dessinée n'a pas trop reconnu ces albums-là ils sont passés sous les radars de la critique de la bande dessinée parce que c'était trop trop différent du côté un peu peut-être classique de la BD traditionnelle et donc ce sont des livres dans lesquels je me suis engagé et dans lesquels l'écriture mon écriture a pris forme a pris naissance réellement et là on la voit mise à nu comme ça dans un livre il se trouve que c'est sur cette thématique-là puisque c'est une proposition et j'ai accepté de passer cette nuit donc il n'est pas exclu du tout que je réécrive davantage que j'écrive un roman ou un livre toujours dans cette notion de liberté sans dessin ce n'est pas exclu du tout mais bon voilà donc pour l'instant les choses ne sont pas sur les rails j'ai beaucoup d'autres projets en cours mais je dois le dire réellement de plus en plus je prends du plaisir à l'écriture je dirais presque qu'à certains moments j'ai l'impression de préférer écrire que de dessiner donc ça va surprendre ça va surprendre comme ce qui a surpris aussi beaucoup de gens c'est quand je dis à un moment donné que la mémoire visuelle est un handicap pour un artiste et moi j'ai effectivement une mémoire olfactive qui est bien plus efficace que ma mémoire visuelle et j'en suis convaincu de ça que la mémoire visuelle est une très bonne trop bonne mémoire visuelle c'est un handicap pour un artiste d'ailleurs on sent cette question de l'odorat de l'odeur qui devient quasiment aptique quasiment tactile dans votre bouquin où à chaque fois vous faites référence il y a telle odeur donc ça me fait voir telle chose à un moment d'ailleurs vous dites l'odeur précède même le son et l'image et effectivement il y a quelque chose c'est une question à poser à un spécialiste à un scientifique c'est à voir si l'odeur précède je ne crois pas c'est impossible c'est l'image la lumière qui va à la vitesse la plus grande et voilà c'était une petite question il y en a une j'ai oublié de la poser mais j'aimerais bien juste savoir parmi tous les personnages comme ça Picasso Dora Maar pour qui il y a beaucoup de bienveillance aussi mais il y a un personnage on pourrait dire une figure plutôt qui elle a grâce à vos yeux c'est ce cheval qui il apparaît une fois et plusieurs temps après justement c'est lui qui vous c'est ses cris de douleur qui vous font vous relever pour aller voir justement Gerninka et après vous allez poser et c'est un élément qui me semble quand même assez important même s'il n'est qu'à deux reprises alors pourquoi cette bienveillance envers ce cheval alors envers lui le cheval Aquilino il s'appelle Aquilino envers le taureau aussi le minotauri je ne l'aime pas vraiment mais en tout cas les animaux oui alors pourquoi parce que d'une part moi j'aime beaucoup les animaux j'ai un respect profond pour le règne animal je considère qu'on lui a fait beaucoup de mal à ce monde là on l'a trahi il y a une phrase je ne sais pas qui a dit ça l'homme est un animal qui a trahi je trouve que c'est assez juste et assez beau en plus récemment le confinement alors que le livre a été écrit c'est assez intéressant aussi parce que c'est un confinement d'une nuit on est aussi dans le dehors et le dedans ça avait beaucoup à voir avec ces deux mois et demi de confinement moi j'ai eu la chance de manger de terrasse donc j'ai eu la chance de voir arriver des oiseaux que je n'avais jamais vus d'entendre des chants d'oiseaux que je n'avais jamais vus entendu donc voilà c'est le règne animal il a commencé à reprendre ses droits un peu quelque part donc on sait moi je suis conscient de tout ça et c'est un combat que je mène volontiers comme ça sur plein des idées et donc ce cheval était en plus les chevaux ont payé énormément dans l'histoire à cause des hommes ils ont été asservis par l'homme ils ont été maltraités par les hommes ils ont été utilisés dans des guerres de manière absolument scandaleuse horrible et donc tout ça ça fait partie un peu de cette et puis finalement les animaux ils sont morts dans les guerres sous les bombes donc Aquilino le taureau sont là aussi ils sont dans ils sont dans le tableau de Picasso et ils sont des victimes en même temps que les hommes les femmes les enfants et donc c'est voilà c'est un tout et donc j'avais une vraie une vraie tendresse pour ce cheval et ce qui est amusant c'est que dans l'exposition qui va avoir lieu qui va commencer dans quelques jours à Landerneau une grande exposition au fond Hélène et Édouard Leclerc et il y aura une installation un peu dans l'esprit de Inbox de Venise dont vous parliez tout à l'heure avec les trois tableaux qui sont qui sont en fait parties des dessins du livre à savoir la jeune femme qui hurle qui essaie d'être le modèle de la femme avec le bébé donc le Pablo Aquilino le cheval qui essaie aussi de hurler d'avoir la tête à la verticale comme le dessin de Picasso et moi-même qui suis le soldat allongé dans une forme absolument déformée au sol et on va avoir je vais avoir des voix qui vont des voix de comédiens de la comédie française qui vont témoigner de leur expérience alors ce sera le texte un peu revu et corrigé et qui seront des voix qui seront orientées sur les personnes qui seront devant le tableau donc chaque fois qu'on est devant un des trois tableaux on a le témoignage soit de la femme soit du cheval soit de moi-même donc on aura évidemment avec ce côté décalé puisque je pense que la femme elle va dire à la fin j'espère que je serai ressemblante voilà j'ai souffert énormément pour oser mais j'espère que je serai ressemblante elle va être très déçue elle a dû être très déçue mais en tout cas c'est ça l'idée aussi c'est de créer des continuités comme ça des liens ouais ok et bien merci j'espère